Musique Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous avoue que c'était pas prévu que je filme une vidéo Mais comme j'avais pas de vidéo prévue pour ce dimanche là Je me suis dit que j'allais filmer ce soir parce qu'il est quand même J'aime bien vous montrer l'heure, je sais pas pourquoi 18h48 donc bientôt 7h Je voulais faire une petite vidéo juste pour vous parler De comment on peut améliorer son lifestyle Je sais pas comment dire en français Son mode de vie Et comment surtout améliorer sa personne Avec des simples étapes Genre très simples, je dirais minimes Pour des personnes comme moi Un peu stressées, anxieuses Comme vous le savez avec le TDAH et tout ça C'est quand même des choses qui sont Je dirais assez conséquentes Parce que ben Il me faut énormément d'efforts pour faire tout ça Mais une fois qu'on est lancé dedans Et une fois qu'on arrive à garder le rythme Ce qui est très compliqué La motivation c'est très aussi compliqué à avoir Et ben je trouve que On arrive quand même à avoir un mode de vie Quand même beaucoup mieux qu'avant Bref, je vais m'expliquer Je vous vois Bonjour ma princesse La bancaire Donc comme je vous disais Cette vidéo va être une vidéo Où je vais vous parler un peu Des changements que j'ai pris Et des changements que je vais faire Dans ma vie Dans mon quotidien Pour changer mon mode de vie Parce qu'en fait J'ai eu un petit déclic Comme ça C'est venu Je pense que Quand je vais vous parler des déclics que j'ai eu Je pense qu'il y en a beaucoup de personnes Qui vont sûrement se reconnaître dedans J'espère Ou pas Ou pas Sinon En vrai Vraiment Énormément de chance pour vous Mais Si vous reconnaissez Dites-vous que vous n'êtes pas seul Vous n'allez pas vivre ça toute seule J'essaierai de créer des updates Un peu tout le temps Pour ça Pour voir si j'arrive à tenir tout ça Je ne sais pas si je vais réussir Il y a trop de choses dans ma tête C'est fou quand même Comme le TDAH C'est très très compliqué Genre Genre Tout ce qui sort Genre C'est comme si dans ma tête Genre C'était 10 minutes en avance Et ce qui sortait C'était bien avant Donc en fait J'oublie un peu Enfin c'est compliqué Bref Je vais vous parler de ma vie Voilà On va parler de la vie Et en même temps On va se faire une Notre petite skin care du soir Donc déjà Première chose Voilà Vous allez peut-être vous demander Pourquoi j'ai eu ce déclic Alors il y a eu deux choses Voilà Je vais vous expliquer les deux choses La première chose C'est une bonne nouvelle La deuxième chose C'est pas une bonne nouvelle Pour moi en tout cas Première bonne nouvelle Bah j'ai trouvé mon emploi Donc voilà Est-ce que vous vous souvenez De la vidéo Où j'ai fait Entretien d'embauche Je crois qu'elle est sortie Mercredi là Où je vous disais Que j'avais été À un entretien d'embauche Et tout ça J'ai été prise Donc je vais travailler A partir du 1er février Jusqu'à septembre Novembre à peu près Donc c'est un CDD saisonnier Ce que j'ai jamais fait Alors j'ai déjà travaillé l'été Mais c'était des CDD classiques J'ai jamais travaillé J'ai jamais eu un travail saisonnier Donc là c'est la première fois De ma vie Et j'ai trop pressé Parce que ça se passe Dans un genre de petit camping Et tout Et en vrai Pour moi ça va être comme des vacances Donc je suis très très pressée Parce que c'est vrai Que j'ai jamais été dans des campings Donc je vous avoue Que je suis trop pressée Donc il y a ça Qui fait que Je me suis dit Il est temps Que tu te reprennes en main Et aussi Et là on va parler un peu plus sérieusement Donc je vais vous faire un Un trigger warning Donc en gros Si vous voulez pas Entendre parler de ça Ou quoi que ce soit Je vais vous demander D'arrêter de regarder la vidéo tout de suite Ou peut-être de skipper Un peu plus loin Mais là on va parler de poids De prise de poids Et tout ça Donc si c'est quelque chose Qui va vous Vous gêner Ou quoi que ce soit Bah je vous laisse Skipper au temps Je vous mettrai ici Le temps A laquelle J'arrête de parler Toute ma vie J'ai été Un surpoids Voilà Bon ça va pas changer Voilà J'ai du ventre Comme vous pouvez le voir J'ai Au niveau des bras J'ai des cuisses Il y a tout ce qui va avec J'ai les gros joues Qui m'énervent De toute façon On le sait à force Que j'aime pas ça Alors j'appellerais pas ça De l'obégité Mais j'ai toujours été En surpoids J'ai toujours été Plus forte que mes copines J'ai toujours été La petite grosse Du groupe De l'école Ou des trucs comme ça Non mais c'est quoi ça Après on va mettre Un truc A clean A clean A instant A local A middle wife Chez A Étant jeune Étant petite Jusqu'à Entrée lycée C'est un collège Primaire Matériel Tout ça Mon surnom C'était Bimindum Voilà Comme ça c'est fait J'ai même eu des potes Qui me disaient A moi et une amie Oui Alors que Ma pote était beaucoup plus mince Que moi C'est ça que je comprenais pas Mais ils me disaient En mode Oui Vous vous serez jamais mince Vous resterez toujours grosse Toute votre vie Vous ne m'écrirez jamais J'ai même eu des médecins Qui me disaient Que je ne m'écrivais jamais Ça fait plaisir Pendant Quand j'étais au lycée Au collège Enfin quand j'étais en école On va dire J'ai toujours eu ces commentaires C'était vraiment très très chiant Même chez moi On va dire J'ai eu des commentaires De la famille Et tout ça Toute ma vie J'ai un peu fait des régimes Et tout Je me souviens Que même à un moment donné Au lycée Ou au collège J'avais fait un régime Où je mangeais que des oeufs Genre c'était n'importe quoi Tout ça pour dire Que j'étais à 65 kilos Pendant toute Genre une grande partie de ma vie Arrive le confinement J'ai pris 8 kilos Ça en vrai J'en veux pas beaucoup Parce qu'on peut s'assurer Que le confinement de 2023 C'était le meilleur moment de ma vie Il faisait beau J'avais ma piscine J'étais tranquille en campagne Trop trop bien Bref Tout ça pour dire Que là Il y a deux jours Je me suis pesée Et on va dire Que je suis passée à 75 Et que pour moi C'est énorme Parce que j'ai jamais atteint 75 Les seules fois Où j'ai atteint 70, 72 Quelque chose comme ça C'était quand j'étais au lycée Et que j'allais tous les jours Au McDo Ou à Casino J'ai un casino Pour acheter des chips Ou quoi que ce soit Tout le temps Donc c'est vraiment Le plus haut Que j'ai été en poids Là Ça m'a un peu choquée Donc je me suis dit Il faut que tu reprennes ta vie Parce qu'en fait Plus je vieillis Plus j'ai du mal A perdre du poids Plus mon métabolisme Va ralentir Donc J'ai commencé à faire des petits trucs Qui vont m'aider Première chose L'eau Je recommence à boire de l'eau Ma gourde là C'est une gourde Donc de chez Bloquelitis Bloquelates Je sais pas comment vous dites Et ce qui est bien C'est qu'il y a les horaires Et Quand il faut boire son eau Bon moi Je m'en fiche un peu de ça Pour l'instant Le seul truc C'est qu'elle fuit Donc j'ai mis une paille Comme ça je la bois pas en arrière Mais je la bois comme ça Et je la remplis Auprès 2-3 fois par jour Il y a 800ml Dedans Il y a 800ml Donc je la remplis Auprès 2-3 fois par jour Donc ça je suis contente J'arrive à boire de l'eau J'arrive à la boire correctement Ensuite Comme vous pouvez voir Tout au fond là-bas J'ai enlever mon piano Et j'ai mis mon petit vélo D'appartement Donc je recommence A refaire un peu de sport Du cardio Pour l'instant Donc ça Ça m'aide aussi Pour le travail Ça va être bien Parce que je ne serai pas Essoufflée Tout ça Parce que ça va être Un travail qui va être Un peu Je dirais pas sportif Mais beaucoup plus sportif Que ce que c'était avant Ça Ça m'aide un peu Et aussi Niveau nourriture Niveau alimentation J'essaye de faire attention Maintenant Alors je dis pas attention En mode genre Je me prive Mais attention A ce que je mange Parce que Dites-vous qu'avant C'était une catastrophe Genre je mangeais Pâtes Tout le temps Je mangeais McDo Je mangeais sucre Sucre Après sucre Après sucre Après Féculent Après féculent Après féculent Genre J'en pouvais plus quoi Genre j'en pouvais plus Mais j'avais tout le temps Tout le temps Enfin surtout le soir Avant de me coucher Genre même après avoir mangé A 19h 19h30 Là il est qu'à là A 19h Même des fois Vers 23h Quand je suis devant mon ordinateur Et tout Genre j'ai besoin d'aller manger Donc je vais me chercher à quelque chose Donc quand je fais des cookies Que j'ai Avant dites-vous Que je faisais à peu près Des cookies tous les 2-3 jours Mais quand je dis des cookies C'est genre les cookies du Subway Donc vous voyez les trucs Genre les cookies du McDo Genre les cookies sont délicieux Vous avez vu la recette Mais genre des cookies Qui sont lourds quand même Donc en fait Ça je mangeais ça Tout le temps Et Je m'en rendais compte Genre je continuais Donc ça c'est cool J'essaye de reprendre Un peu Une alimentation plus saine C'est à dire que le matin Je vais me faire mon petit matcha Et Donc soit je mange Soit je bois que mon matcha Soit je me fais matcha Avec A côté Du yaourt D'avoine Parce que moi Je mange pas de produits laitiers J'en suis intolérante Donc ça va être Un yaourt A l'avoine Ou un yaourt à l'amande Ou un yaourt nature Sans lactose Et dedans Je vais peut-être mettre Couper des petites Des petites pommes Avec un peu de cannelle Des fois Ou alors ça va être juste Des pommes Avec un peu de cannelle Ou juste des pommes tout court Ça peut être une banane Enfin voilà J'essaye quand même De garder Ou alors des oeufs Hop là Ou quelque chose comme ça J'essaye de garder quand même Un Quelque chose d'équilibré On va dire Enfin en tout cas De moi Ce que j'essaye de faire Je suis pas nutritionniste du tout J'en ai jamais vu Et sinon ça va être Des flocons d'avoine Voilà Flocons d'avoine classique Ce qui va être midi Ça va être des fois des soupes Ça va être Après voilà J'essaye pas non plus Comme je dis De me priver Je parle Je parle Mais je fais même pas Mon ma routine C'est pas grave Je sais même pas De me priver sur certains trucs Mais j'essaye juste De changer mon alimentation Dans une alimentation plus saine Qui me fait du bien au corps Donc c'est à dire que Si je veux manger des pâtes Déjà un Je vais réduire la quantité Et je vais rajouter Un peu de légumes avec Ou des protéines Ou quoi que ce soit Histoire d'avoir au moins Dans la journée Tout ce qu'il me faut Et aussi Donc le matin Je me suis remise A reprendre des vitamines Donc je vais reprendre De la vitamine C ou D Je sais plus Avec magnésium et tout Et là c'est des petites choses Que j'ai fait Même regardez Aujourd'hui Donc j'ai refait des cookies Sauf que J'ai changé un peu la recette Déjà c'est parce que J'avais plus de farine Il me restait genre 50-100 grammes de farine Et en fait J'ai mis le reste Avec des flocons d'hawane Ce qui fait que C'est plus sain Il y a moins de gluten On va dire donc Voilà un petit cookie Trop beau Très très bon Avec du chocolat noir Après Et comme je vous dis Non mais quand je vous dis Que genre je mangeais n'importe quoi Ma mère elle a acheté Des tablettes de chocolat au lait Je suis un tolérant en lactose Je me suis bouffée Deux tablettes de chocolat au lait Dans la journée Qui fait ça Quand c'est un tolérant en lactose Je fais ça pour expliquer Que j'essaye de changer les choses Et c'est compliqué Mais je me dis que Que J'en serais que Contente dans le futur Non Voilà C'est exact Enfin c'est ce que j'essaye de faire Après je sais que c'est compliqué Je sais pas si vous aussi Vous êtes dans cette zone En ce moment Où vous essayez de Je me regarde dans mon volet Voilà dans ma fenêtre Je sais pas si vous aussi Vous essayez de changer des choses Concernant votre alimentation Votre vie Ou quoi que ce soit Est-ce que c'est compliqué ou pas Mais Sachez que vous n'êtes pas seul Vous n'êtes pas solo là dedans Donc si jamais Vous alliez du mal A vous lancer Et bah ce que vous pouvez faire C'est que vous pouvez vous lancer En même temps que moi Comme ça moi je garde Je continue à faire cette vidéo là Où je vous fais des petites updates Et tout ça Même quand Même quand c'est dans le négatif Même quand Par exemple je vous fais une update En mode ça fait une semaine Que j'ai pas fait de sport Ça fait une semaine Que je mange mal et tout Tout ça je vous en parlerai Je veux pas vous cacher les choses Vous voyez Mais je me dis que peut-être On pourrait en faire une petite série J'essaierai de me tenir A ça Même si je sais que ça va être compliqué Parce que connaissant mon TDAH On va en parler aussi après Connaissant moi et mon TDAH J'ai beaucoup de mal A me créer des routines Ou à continuer les choses Dès que j'ai une routine Par contre Je m'y colle à fond Mais j'ai du mal A commencer les routines Et tout ça Mais Ouais C'est compliqué quoi Le gua sha Donc ça je pense que vous allez pas le voir tout de suite Parce que j'ai pas encore La vidéo est pas encore venue en ligne Je pense que c'est peut-être la prochaine vidéo Que vous allez voir après Ou celle d'après Mais J'ai repris le gua sha Ça fait 2-3 jours Que j'ai repris le gua sha Et j'en suis très contente Voilà J'ai pas encore les effets Mais Vous savez c'est comme quand vous faites du sport Genre vous savez le sentiment que vous avez Après avoir fait du sport Où vous avez l'impression que votre corps il a changé Mais c'est juste dans votre tête Genre votre corps il a pas encore changé C'est la première fois que vous faites votre sport Mais c'est dans votre tête Où vous Vous faites par exemple Je sais pas moi 15 minutes de vélo Ou 15 minutes de sport Ou 30 minutes ou une heure de sport Et genre Vous allez vous voir Regardez dans le miroir Vous transpirez et tout Mais vous vous sentez genre tellement mieux Que vous avez C'est une impression totale Même genre vous avez l'impression Réellement que votre corps Il commence déjà à changer Vous voyez ce que je veux dire Et bah le gua sha c'est pareil C'est tellement un bon sentiment de se dire Que je fais du gua sha Et que donc je prends soin de mon visage Tout ça Que j'ai l'impression qu'il y a des changements Alors que pas du tout Moi sur ça je vous dis Lancez vous hein Dans les petits trucs comme ça Allez-y Faites Ce que vous avez envie de faire Faites Si vous voulez vous lancer Allez-y On le fera ensemble Je sais pas qui fait du bazar Mais il y a quelqu'un Qui est en train de faire des conneries Dans la maison Si jamais Vous voulez avoir des updates Plus souvent Vous pouvez me suivre Sur Instagram Je poste des stories Beaucoup plus souvent Que sur Youtube Youtube je suis là Deux fois par semaine Instagram j'y suis tous les jours Enfin Je dis pas que j'y suis tous les jours Mais je poste des stories Un peu tous les jours Des fois c'est juste Je repose des posts Et tout Mais si vous voulez M'envoyer des messages Et tout Et essayer de suivre un peu Cette journée Ou juste m'envoyer des messages Pour qu'on la fasse ensemble C'est Chanel qui fait des bêtises A être mienne Vous pouvez me suivre Sur Instagram Allez-y Mon Instagram c'est Small Queenie Donc là je vais commencer Mon petit Guacha J'ai lavé Mon Guacha Parce que je l'avais jamais lavé Enfin je l'avais déjà lavé Mais c'était il y a très longtemps Et hier Quand j'ai voulu faire mon Guacha Genre j'ai mis de l'huile Et après j'ai mis de l'huile Avant de mettre mes craies Mais en gros Quand j'ai commencé à faire mon Guacha C'était ça pelait Donc j'avais tout le pelage Sur mon Guacha C'était une horreur On va parler aussi Du TDAH Je pense que vous savez Je vous en ai déjà parlé Je pense J'ai été diagnostiquée en juin 2023 Donc l'année dernière Et je vous avoue Que depuis qu'on m'a expliqué Enfin depuis qu'on m'a confirmé Tout ça Niveau mental ça va beaucoup mieux Parce qu'en fait je me sens moins folle Je me sens moins folle Je me sens moins en mode C'est ta faute Genre c'est toi qui es comme ça T'es pas normale Non Là je sais que c'est médical Je sais que c'est pas Moi je peux pas le contrôler Vous voyez ce que je veux dire Donc ça par contre Je suis contente Ensuite les choses que j'ai fait Parce que je suis pas sous médicament Moi je suis pas médicamentée J'ai rendez-vous lundi Donc lundi 29 là Pour savoir si je peux ou pas C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses Qui font que La vie est compliquée Quand on a le TDAH Déjà de 1 Ce que j'ai remarqué Ce qui est très compliqué Et que les gens ne se rendent pas compte C'est à quel point Ça discute A 100% dans notre tête Genre il y a 36 000 personnes dans notre tête Qui discutent en même temps Déjà devant Et on a 36 millions de pensées En même temps Et c'est hyper compliqué De se concentrer sur une seule Et les gens en fait Ils se rendent compte Et en fait Les gens ils se rendent compte Que quand Vous avez une discussion avec eux Et que Bah vous leur coupez la parole Parce que ça c'est que Si jamais vous avez des personnes Qui ont TDAH Vous avez sûrement du remarquer Qu'ils vous coupent souvent la parole Et ça c'est parce que en fait Si vous parlez de quelque chose On est Genre c'est littéralement Genre c'est presque On peut pas se contrôler Bon des fois c'est facile De se contrôler On arrive à A retenir les choses A se retenir Et à en parler après Mais souvent Si on se retient Ca va être compliqué De De revenir sur les points Dont on voulait vous interrompre En fin de conversation Parce qu'on doit oublier Mais la plupart du temps On va vous couper la parole Parce qu'on a absolument besoin De vous expliquer De vous dire Oui Moi aussi tu savais On est obligé de vous dire Les choses Et Donc il y a déjà ça Et ensuite aussi Il y a Comment on appelle Oui Et j'arrive même pas Genre ça par exemple Genre discuter avec quelqu'un Ou même discuter Bah avec vous Vous voyez On va parler On va parler On va parler Pour vous dire quelque chose Et au moment Où on veut venir A la chose Dont on voulait vous dire Après avoir fait Une explication complète Qui ne servait à rien On se souvient plus On se souvient plus De ce qu'on disait Et Et donc bah voilà La conversation est terminée Ca m'arrive très souvent Ca par contre Même avec mes potes Ca m'arrive de parler De vouloir parler Quelque chose Et pendant que je parle Et je raconte ma chose Et bah Déjà un Au lieu de faire Ma conversation Au lieu de faire Point A à point B Ca fait point A Point C Point D Point E Point F Et tout Et après on vient Au point A Et au moment où je suis au point A Je fais Je parle de quoi déjà Je ne sais même plus Ce que je voulais dire Voilà C'est très souvent C'est comme ça L'organisation C'est compliqué Genre on a une organisation Très spéciale A nous Moi je sais que je m'organise Des fois c'est pas logique Pour vous Mais c'est tellement logique Pour moi Et c'est la seule façon Qui fait que j'arrive A m'organiser des fois Donc ça par contre C'est très compliqué Dans le monde Où c'est pas chez nous Et on n'est pas chez nous Surtout dans un milieu professionnel Ou quoi que ce soit C'est très compliqué Parce qu'on a notre organisation A nous Et comme je dis pour les autres C'est pas logique Et des fois ça paraît bordélique Mais en fait c'est pas bordélique C'est juste une organisation Qu'on a à nous Et ça dans le monde du travail C'est très compliqué Je sais que j'en ai eu Beaucoup de problèmes avec ça Quand j'étais dans la vente Donc ça c'était très compliqué Mais on est peut-être bordélique Ou mal organisé Comme vous pensez Mais par contre Une fois qu'on se lance Moi des fois ça m'arrive Deux fois par semaine De me lancer dans ma chambre Et dans une maison Là par contre aujourd'hui Ce que j'ai fait dans la salle de bain J'ai commencé à vouloir nettoyer le lavabo Donc j'ai nettoyé le lavabo Et après j'avais un meuble Une tour à côté Avec plein de produits Dans plein de merde J'ai tout trié J'ai tout trié Et j'ai foutu Trois poches de sac à poubelle De sac rempli de produits A la poubelle Que je ne m'utilisais pas Donc ça ne servait à rien Ensuite J'ai pris cette tour Je l'ai descendu Je l'ai mis dans la salle de bain du bas J'ai trié toutes les affaires Qui avaient dans la salle de bain du bas Pareil J'ai encore jeté des poubelles entières De produits Pareil que je ne servais pas Qui étaient périmées Et j'ai tout nettoyé Donc voilà Ça ça se m'a pris Mais comme ça Alors que dites vous J'avais Comme ce matin J'ai voulu J'ai préparé mon matcha Mon petit déjeuner Je l'ai emmené Je l'ai mis sur mon bureau Pour me mettre devant mon ordinateur Et en fait au moment où je suis descendue J'ai pris l'aspirateur J'ai passé l'aspirateur partout Ce qui fait quand même Je me suis en train de vendre vos trucs Et j'ai complètement envié mon petit déjeuner Ça ça arrive très très souvent Donc quoi Il y a beaucoup de choses en fait Où c'est compliqué de vivre avec Mais il y a pas mal de choses Qui vous permettent On va dire d'améliorer tout ça Sans vraiment prendre de médicaments Moi je sais comme je vous disais La chose Alors vous voyez Je vous souvenais Ah vous voyez Je vous disais Une chose que moi J'avais beaucoup de mal Donc c'était l'organisation et tout ça Mais c'est aussi Faire les choses en temps et en heure J'aime bien procrastiner J'adore ça C'est ma passion Mais Ça c'était avant Aujourd'hui j'essaye de faire les choses Genre depuis quelques temps J'essaye de faire les choses En temps et en heure C'est à dire que par exemple Pour un truc simple Comme une corbeille à linge De linge propre Plié Repassé Qui doit être rangé Avant La corbeille Prenait une semaine Deux semaines dans ma chambre A ne pas être touchée Et c'est comme la mère me disait Tu me rends ma bassine Que je me disais Ok il est temps que je le fasse Mais Je reçois mon linge Dans la minute Où je le reçois Il est rangé Et je me rends compte Que quand je fais ça Bah déjà un Ça devient plus une corvée Ça devient naturel Donc ça c'est bien Et comme ça c'est fini Mais je dis ça Voilà Il y a une panière de linge Qu'il faut que je le fasse Ça fait 5 jours après qu'elle est là Donc des fois Ça nous arrive aussi Qu'on veut faire les choses Qu'on procrastine Bah qu'on oublie en fait Mais c'est juste pas La procrastination C'est pas en mode On le sait Et on veut pas le faire Des fois c'est On le sait même plus Qu'il faut qu'on le fasse Cette vidéo est compliquée Je sens que je vais galérer A éditer Et à monter cette vidéo Parce que quand je parle Trop comme ça Des fois J'arrive pas A couper Et en faire une phrase Parce que juste En fait Y'a pas de début Y'a pas de fin A mes conversations Donc c'est compliqué Donc ouais Je suis pressée Je suis pressée Mais en même temps Je suis stressée Mais en même temps Pas tellement Après je me dis Je travaille que dans une semaine Donc Pour l'instant Donc il faut absolument Que j'en profite Qu'il me reste une semaine avant Parce que si je fais ça Je me connais Je vais faire ça Le dernier jour J'ai plein de trucs à faire Enfin je dis plein de trucs C'est pas compliqué Mais je dois les mettre de l'essence Je dois refaire mon plein complet Parce que j'ai plus d'essence Donc ça ça me saoule un peu Quoi d'autre Je dois aller au garage Parce que j'ai plus Le clignotant arrière Qui marche Juste un côté Mais il faut absolument Que je change sa d'ampoule Il faut que je prenne rendez-vous Pour l'hôpital Et Donc il faut que Dès qu'elle a mon rendez-vous Il faut absolument Que j'appelle Ma psychiatre Pour qu'elle m'envoie Les documents qu'il me faut Parce que la psychologue Me l'a demandé Ce qu'elle m'a dit C'est soit Elle peut vous envoyer les documents Et donc vous les avez Tous les tests Et tout que j'avais fait Parce qu'elle avait des preuves Soit il faut que je retourne la voir Pour faire les tests Sauf qu'en fait Il fallait que je la retourne la voir Avant d'avoir mon rendez-vous De lundi Vous voyez le truc Donc Il faudrait que j'appelle demain Et Que en gros Si elle me dit Qu'elle va me donner les documents Que je retourne voir l'infirmière Et je lui demande Est-ce que je peux faire les tests Maintenant tout de suite Comme ça j'y fais Dans la petite salle d'attente Et tout tranquillement Bref Ça fait deux heures Que je fais du guacha Mais en vrai Ça fait trop du bien Donc en vrai C'est un peu Compliqué En ce moment Mais Je ne veux pas vous montrer Que du positif Même si je sais Que sur ma chaîne Il y a beaucoup de Conversations un peu sérieuses Et tout J'aime bien Avoir des conversations sérieuses Parce qu'en vrai C'est pas le genre de conversation Qu'on peut avoir partout Donc ça c'est bien Donc j'aime bien Vous partager un peu avec vous C'est comme en fait Si je parlais avec vous en fait Et j'essaie d'être Un peu d'être une grande soeur Si jamais il y a quelqu'un Qui voit une vidéo de moi Et qui se dit Ah trop bien et tout Ça c'est bon Mon travail est fait Absolument que je m'organise Pour moi Il ne faut absolument pas Que je parte en retard Je partirai tellement en avance Parce que comme je dis J'ai 20 minutes de trajet Avant là où je travaillais C'était genre à 5 minutes 10 minutes de chez moi Même pas Genre 10 minutes je dis à pied Mais c'est genre vraiment 2 minutes en voiture Mais je partais toujours A la dernière minute Genre je bouchais à 9h30 Je partais d'ici à la 27 Un autre truc du TDAH On ne gère pas notre temps C'est impossible Si on est trop en avance On est en retard Mais c'est très compliqué Donc là Comme je dis Donc là je suis à 20 minutes En voiture Donc c'est pas pareil Donc Il faut absolument Que je m'organise Et dans ma tête Je pense tout de suite Sur vie Tout ça Donc en fait je me dis Est-ce que Je pars beaucoup plus tôt d'ici Genre 40 minutes avant Des fois Et je me maquille là-bas Déjà je me réveille super tôt Parce qu'il y aura des jours Pas tout de suite Mais il y aura des jours Où je m'enlèverai Il faudra que je sois là-bas A 7h30 Donc Il faudra que je parte d'ici A 7h Donc Il faudra que je me lève A 6h Donc d'un côté Je suis stressée Parce que littéralement Je ne sais pas à quoi m'attendre Surtout le niveau accueil Parce que le niveau Alors je dis ça Parce que Genre Moi de mon côté Je sais que ça me stresse De répondre au téléphone Ou d'appeler les gens Ou quoi que ce soit Mais je sais que Quand j'étais en vente Comme c'était mon travail Ça me dérangeait moins Parce que j'étais dans ce Genre j'avais pris l'habitude On va dire Mais c'est que moi j'ai du mal Avec le stress Je dis n'importe quoi Et des fois je perds mes mots Ou je dis n'importe quoi Mais ça Pareil Encore une fois Le TDAH 36 000 trucs Et ça sort un truc Et des fois c'est genre 36 pensées Ou 2 pensées en même temps Qui sortent une seule phrase Et la phrase Je ne veux rien dire Petits changements Comme ça Qui vont me faire du bien Mais en vrai Je suis grave pressée Parce que je crois Qu'on aura une Si vous avez trouvé ça débile Mais je trouve ça D'avoir une Une tenue Parce que je crois Qu'on aura un t-shirt Ou un haut Et déjà Ah ça va me faire du bien Au niveau tenue Je ne vais pas trop Me prendre la tête Je vous ferai des vidéos Sur ça Bien sûr Il faut en profiter Je crois que je n'ai jamais Fait de vidéo YouTube Au moment où J'avais un travail Donc là Ça va me changer un peu Donc là je sais que Bon malheureusement Je ne pourrais pas Je n'aurai pas de vacances Mais ce qui est bien C'est que j'aurai un salaire Et que donc Grâce à ce salaire Je pourrais acheter Ma caméra Et ça va être trop bien Je trouve que c'est De faire des vlogs Je trouve que c'est De vous montrer un peu Tout ça De vous faire des vidéos Avec le travail Où je ferai Une journée Travail Une journée Get ready with me Pour le travail Enfin des trucs comme ça Ça va être trop bien Dans mon sac à main Ce que je ferai C'est que Vous allez voir Est-ce que je suis une personne Très anxieuse Est-ce que je suis juste Avec un instinct de survie énorme Je ne sais pas du tout Mais dans mon sac à main Je vais essayer de mettre Plein de choses Qui en cas où Au travail Si j'ai un souci Ou si j'ai besoin Je sais que je l'aurai dans mon sac Voilà Donc c'est à dire Que dans mon sac J'aurai toujours Une bouteille d'eau Et A manger Donc que ce soit Un gâteau Une pomme Un fruit Quelque chose Je vais essayer de garder ça Comme ça On ne sait jamais S'il y a un midi Que j'oublie D'en ramener ma gamelle J'aurai toujours quelque chose A me mettre sous la dent Toujours mieux que rien Voilà Je ne suis pas Pour louper des repas Donc voilà Ensuite Je mettrai aussi Tout ce qui sera Une petite trousse de maquillage Pour essayer de regarder les retouches Parce que comme je vous dis Comme je serai en extérieur Et tout ça Si jamais il pleut S'il fait hyper chaud Moi je transpire J'ai le visage qui devient huileux J'ai pas envie de me retrouver Avec les Du mascara partout Des trucs qui brillent Enfin Il faut que je sois présentable Vu que je serai à l'accueil Je vous ferai une vidéo sur ça Je vous ferai une vidéo Peut-être Dimanche Pas dimanche prochain Dimanche prochain Je vous ferai une autre vidéo Je ne sais pas encore quoi Mais je vous ferai une autre vidéo Mais peut-être le dimanche d'après Je vous ferai une vidéo En mode Genre première semaine Retour de première semaine de travail Et tout ça On va voir ce que ça donne Vous avez vu aussi J'ai rangé Tous mes petits vernis C'est pas genre hyper Satisfaisant C'est trop beau J'espère que cette vidéo Vous a plu Dites moi dans les commentaires Si vous aussi Vous avez Tout ce que je vous ai expliqué C'est à dire Si vous aussi Vous avez Vous essayez de reprendre Votre vie en main Après une prise de poids Ou une perte de poids Je sais pas Ou juste simplement D'essayer de reprendre Votre vie en main En 2024 Si jamais vous commencez Un nouveau travail Est-ce que vous êtes stressé ou pas Si vous me le dites Dans les commentaires Ça pourra m'aider On pourra s'aider entre nous Je vais vous laisser Je vais aller manger Comme je vous dis Puis je vais aller me mettre Sur mon petit pc Et j'espère que Elle vous aura peut-être aidé Si vous voulez suivre Cette petite série De moi Qui reprend ma vie en main En 2024 Et bah écoutez Vous pouvez vous abonner A cette chaîne Vous pouvez laisser un petit pouce Donc mettez un petit pouce Comme ça Ou comme ça Voilà Selon votre avis Par rapport à cette vidéo Et bah écoutez Moi je vous vois Dans une prochaine vidéo Et voilà quoi Je vous souhaite Un agréable week-end Bye 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 bye